Musique 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 Coudounia Gabriel et le commandant Axel Nous avons, monsieur le premier président produit le message téléphonique parce qu'à l'audience c'était d'abord développé, c'était dit par notre client et ces messages téléphoniques que nous allons vous déposer nous les avons nous les avons imprimés à titre de preuve les débats ne sont pas clos, nous aurons besoin d'avoir les réactions du ministère public par rapport à tous ces messages qui ont fait l'objet des échanges entre notre client et le commandant Axel en date du 24 décembre 2023 à 20h qui continuait à lui promettre que je vais vous envoyer d'ailleurs je préfère lui pour garder l'intégralité du contenu de messages capitaine Maja en route pour vous faire parvenir le munition à travers le général Kambouzi le général Kambouzi dans question c'est un Mouzalendo c'est lui c'est à travers lui que les munitions devaient arriver devaient parvenir à notre client et il a fait un autre message mon colonel numéro il y a Kambouzi il a donné le numéro je ne préfère pas épeler ça la cour entrera en possession de cet élément munitions il y a 12.7 ça veut dire que il envoie les munitions et ces munitions seront amenées par le général Kambouzi des VDP et tous ces messages existent monsieur le premier président avant qu'on ne revienne on préfère les présenter par devers votre Auguste Cour voilà M.P les contenus de ces messages et ça là nous sommes en date du 24 décembre 2023 contrairement à ce que soutient les ministères publics qu'en date du 24 décembre 2023 son unité était ravitaillée il n'y avait donc pas besoin en munitions or là nous sommes en date du 24 décembre 2023 à 20h il continue à les promettre et de 20h jusqu'au lendemain il a continué à attendre ses munitions ce n'était pas arrivé il a fallu attendre jusqu'à 14h passer vers 15h pour que le général Kambouzi et ses hommes viennent avec les munitions et ils sont arrivés ils sont arrivés à une distance de 800 mètres moins donc d'un kilomètre parce que du côté de Massis du côté de Sac monsieur le premier président ceux qui ont déjà fréquenté ce lieu ils savent que il y a beaucoup de collines donc vous pouvez être sur une colline et vous êtes en train de voir ceux qui viennent à travers l'autre colline à environ à une distance de 800 mètres le général Kambouzi de VDP s'est présenté et s'est arrêté là il a dit je ne passe pas par ici venez il appelle parce que il y avait déjà les numéros comme nous venons de vous présenter les pièces le commandant avait déjà envoyé même à notre client le numéro téléphone du général Kambouzi des VDP ils étaient déjà en contact et il arrive là il dit je ne passe pas ici je m'arrête ici venez récupérer les munitions à partir d'ici est-ce que pour le général Kambouzi c'était une question stratégique parce qu'il a eu peur il a eu de retenir de dire je n'arrive pas jusqu'à la position bien que c'est la position de l'unité des efforts mais par prudence je n'arrive pas jusqu'à là je ne sais pas interpréter ces dits mais j'ai réfléchi à haute voix monsieur le premier président mais ce que nous avions entendu ici c'est qu'il était en train de dire que nous on n'est pas payé est-ce que c'est par une sorte de haine parce que eux ne touchent pas ne sont pas payés par l'état congolais qui n'a pas voulu arriver qui n'est pas voulu aller jusqu'à la position ça on ne sait pas mais l'évidence est qu'il n'est pas arrivé jusqu'à la position il s'est arrêté à une distance d'environ 800 mètres et à cette distance notre client était donc dans l'obligation de se déployer pour récupérer ses munitions c'est ainsi donc monsieur le premier président qu'il a pris tout son temps il a appelé certains commandes de compagnie certains éléments et il les a informés effectivement que je viens d'être appelé par le général Kambouzi avec le commandant a envoyé les munitions pour nous parvenir il se limite à une distance de 800 mètres il dit il n'arrive pas jusqu'à la position et donc nous sommes dans l'obligation d'aller prendre ces munitions les militaires ont gardé leur position mais certains d'entre eux ont accompagné le commandant pour aller récupérer ces munitions là parce qu'il ne voulait pas prendre assez de risques il ne peut pas prendre le courage de dire non j'envoie seulement les éléments sachant bien que celui qui vient avec les munitions n'est pas un militaire dans l'armée régulière il n'est pas militaire on ne sait pas comment il peut se comporter et donc pour bien s'assumer avec la charge de toute l'unité il doit être là le regardant droit dans les yeux et récupérant les munitions pour s'assumer de l'intégralité de la quantité qui a été envoyée par les commandes c'est comme ça monsieur le premier président que notre client a effectué un déplacement pendant qu'il commence à descendre en haut de la montagne le capitaine Lutou qui était dans un autre flanc il voit le commandant il essaie d'interpréter comment le commandant part comment il part il appelle mon colonel Boniotikibiso il appelle il dit bon je ne vous abandonne pas mais seulement nous avons récit l'ordre de récupérer les munitions et de revenir dans ce cas là envoyez-nous également quelques éléments de votre compagnie pour qu'on récupère les munitions ce qui est en fait tout à fait normal monsieur le premier président et c'est comme ça qu'ils sont descendus ils ont récupéré les munitions quelques minutes après ils ont regagné leur position et nous devons rappeler ici monsieur le premier président cette position n'avait jamais et alors jamais été récupérée même pour deux secondes par l'EM23 donc la mission assignée à notre client de consolider l'unité de la position de ne pas perdre la position était correctement respectée et scrupuleusement d'ailleurs monsieur le premier président et ça là nous sommes en date du 25 décembre 2023 et déjà à 15 heures passées ils sont là à l'unité et puis le commandant axe va par la suite appeler notre client et lui pose la question vous êtes où il lui dit je suis à l'unité je suis à la position d'accord d'accord et vers 21h le commandant axe va apparaître brisquement avec les éléments de la 112ème bataillon RR ils sont arrivés ils arrivent à la position ils trouvent notre client un bon commandant il est là il veillait monsieur le premier président si le militaire était considéré comme les civils monsieur le premier président et donc ses commandants seraient présentés à la presse seraient présentés devant toutes les institutions du pays pour être primés du point de vue de sa bravoure parce qu'il a fait preuve de l'amour de son pays et du respect des règlements et des consignes il était là le commandant est arrivé il l'a trouvé là avec certains éléments il les trouve ils passent nuit ensemble il informe qu'effectivement je suis venu avec les éléments de la 112ème bataillon de réaction rapide pour vous rélevez ils disent d'accord chef plus rien à vos ordres comme vous le savez mieux que moi quand les chefs vous parlent c'est le seul mot qui vient du subalter à vos ordres et ils ont passé nuit ensemble en date du 26 dans la matinée après la remise et reprise notre client et toute son unité ont quitté l'ouchangui café monsieur le premier président ils ont quitté l'ouchangui café avec honneur d'avoir combattu d'avoir sécurisé d'avoir protégé la position et ils sont rentrés parce qu'on leur a demandé d'arriver d'abord à Sake pour réorganiser l'unité et par la suite de passer à l'aéroport où ils devaient embarquer dans l'avion pour une destination que l'armée seule retient c'est comme ça qu'ils ont effectué ces déplacements mais contre toute attente malheureusement monsieur le premier président et c'est ce que nous déplorons si c'est comme ça qu'on sera en train de traiter les militaires qui ont servi cette nation avec bravoure ça sera décourageant ça sera décevant monsieur le premier président et donc on ne sait pas trop est-ce que l'ennemi de la république vient de l'intérieur ou de l'extérieur ça c'est c'est ce que nous attendons de la décision qui viendra de vous monsieur le premier président nous allons découvrir qu'effectivement lorsqu'il y a des militaires qui se donnent parce que ils avaient prêté les serments pro-patriot à mourir et ils doivent respecter ces serments on les décourage et ils finissent par passer à la barre pour comparaître est-ce que n'est-ce pas là une bonne manière de décourager les bonnes fois n'est-ce pas là une bonne manière de décourager ceux-là qui ont la volonté de se battre et de verser leur sang pour cette nation monsieur le premier président c'est injuste c'est insupportable c'est insupportable tout simplement parce que ce voyant militaire qui a combattu qui n'a pas perdu même des centimètres de la position soit déféré aujourd'hui par devers votre guiste court et qu'il lui soit réproché d'avoir fui devant l'ennemi chose drôle comment on peut concilier le deux au même moment on vous dit qu'il a fui au même moment les commandants Axe vous précise que je l'ai rélevé sur position c'est quoi qu'est-ce qu'on retient exactement monsieur le premier président qu'est-ce qu'on retient sachant bien monsieur le premier président la nation congolaise est en train de passer une période décisive de son histoire où la levée du moratoire ça vous dit quelque chose monsieur le premier président cette levée du moratoire peut permettre à une juridiction militaire après une condamnation telle que nous avons suivi le ministère public à travers son requisitoire qui a sollicité la peine de mort et donc il y a possibilité que cette peine soit passée à l'exécution comment vous sentirez-vous si on doit exécuter quelqu'un qui a servi la nation avec bravoure comment vous vous sentirez monsieur le premier président c'est inadmissible c'est incompréhensible c'est intolérable et c'est là que j'étais en train de dire on doit aider la nation congolaise on ne sait pas l'ennemi de la nation vient de quel coin parce que peut-être c'est une stratégie pour décourager et voir la possibilité d'éliminer même ceux-là qui servent la nation qui servent la nation avec bravoure et de ne rester que avec celles-là que nous déplorons nous ne savons pas monsieur le premier président mais à travers votre décision on les saura monsieur le premier président monsieur le président du Stengue juge honoré organe de la loi et c'est comme ça que notre client est arrivé jusqu'à l'aéroport avec le membre de son unité ils arrivent à l'aéroport le commandant force terrestre arrive il voit l'effectif il semble s'indigner sur l'effectif sachant bien que selon lui qu'il y aurait un nombre important des militaires selon les déclarations à travers le payement mais quand il voit l'effectif sur terrain qu'il voulait embarquer ça l'indigne et il prend la décision de le mettre à la disposition du TD 34ème région sans vérifier le TD prend le courage il instruit il colle des faits invraisemblables monsieur le premier président et il est défaire devant le ministère public l'auditaire militaire supérieur près de la cour militaire du nord qui veut malheureusement monsieur le premier président comme si c'était une fatalité comme si le ministère public n'avait plus son indépendance n'avait plus la possibilité de faire les marches de manœuvre le ministère public garde encore cette appréhension antique que les juridictions militaires ont été créées pour appuyer les commandements et donc même s'il n'y a rien on peut déférer quelqu'un par devers la juridiction et arriver à arracher la condamnation parce que tout simplement parce que tout simplement il faut faire il faut faire plaisir au commandement non cette théorie est anachronique aujourd'hui la juridiction militaire en tant qu'une juridiction du pays en tant qu'une juridiction pénale doit garder toute son indépendance son autonomie sa liberté et par peur du commandement le ministère public prend le courage par une décision de renvoi de déférer notre client par devers votre auguste court monsieur le premier président tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une discussion en droit les faits tels que présentés de manière géniale monsieur le premier président qui ne laisse exister aucune aucune zone d'ombre qui vous permettent de comprendre les dossiers avec ces contextes monsieur le premier président et a été présenté nous nous faisons maintenant le devoir d'aborder la notion de la discussion en droit mais monsieur le premier président pour bien aborder la question liée à la discussion en droit il est impérié pour votre auguste court de connaître l'officier présenté par devers vous cet officier que vous allez juger il faut le connaître monsieur le premier président c'est qui exactement le lieutenant colonel Paloukou d'unis à Gabriel monsieur le premier président il est né en 1977 l'officier que vous voyez ici et à 19 ans il est parmi les volontaires il a incorporé l'armée il est incorporé dans l'armée il est entré dans l'armée il a suivi monsieur le premier président il a été formé c'est un officier qui a grimpé d'échelon il a commencé par les soldats de deuxième classe il est monté à Gidon et il est monté monsieur le premier président jusqu'au point où il est arrivé aujourd'hui commandant de obsérance commandant second de 223ème bataillon c'est donc quelqu'un qui depuis 19 ans monsieur le premier président nous savons nous sommes en RDC et nous voyons les jeunes de 19 ans sont en train de circuler ici en train de commander la nourriture sur leurs parents en train de demander aux parents de les acheter les habits mais lui déjà à 19 ans par amour de sa patrie il a décidé de se désolidariser de sa famille et de ne rester de ne garder qu'une seule famille la famille militaire pour lui son frère c'est le militaire sa patrie est unique c'est la nation congolaise monsieur le premier président c'est donc quelqu'un qui a sacrifié toute sa jeunesse pour cette nation pour l'intérêt de ce pays et jusqu'aujourd'hui il a rendu des loyaux services à cette nation et donc avant de le juger il était impérié pour nous de revenir en peu de mots sur cet élément là pour permettre à votre guise de cour de se faire une petite idée sur le lieutenant colonel Paloukudounia Gabriel par des verves alors cela étant monsieur le premier président je pense que nous avons été prolixes dans nos notes c'est à dire que déjà là on a préparé les notes et on pourra déposer au cas où il y aurait des éléments nouveaux des éléments additionnels on pourra les insérer on pourra aller faire une note additionnelle et on pourra toujours déposer mais pour être respectué des principes respectué de la cour qui nous a demandé au même moment de préparer les notes on avait déjà préparé les notes c'est pour ça que nous disons on ne va plus s'éterniser sur ce point là parce que votre guise de cour aura le temps de nous lire monsieur le premier président monsieur le président distingué juge parlons avant de parler de l'infraction d'incitation des militaires à commettre les actes contraires aux devoirs et à la discipline nous avons voulu plonger votre guise de cour à un exercice juridique cet exercice juridique consiste la qualification telle que présentée par les ministères publics à travers votre auguste cour le ministère public a retenu des faits infractionnels incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline est l'infraction de lâcheté et fuite devant l'ennemi et il explique il explique que notre client a entraîné les autres commandants compagnies les autres officiers de son unité les a entraînés dans sa fuite pendant qu'il fuyait il les entraîne également et il les oblige à les suivre ça veut dire monsieur le premier président quand vous prenez le lunette juridique vous examinez ces faits là vous allez vite constater que les faits d'incitation doivent apparaître selon la version des ministères publics comme la conséquence traditionnelle et logique de l'inflation de la fuite c'est à dire l'objectif selon la manière dont le ministère public était en train de présenter les faits l'objectif était de fuir l'ennemi et c'est dans cette fuite là qu'il a entraîné les autres à partir avec lui c'est pour ça que dans sa décision de renvoi le ministère public vous parle de la même circonstance des temps et des lieux ça veut dire monsieur le premier président dans la théorie des qualifications qui cette théorie était développée dans l'ouvrage de méthode de qualification par le 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 parce que comme nous avions dit que nous nous avons été prolix dans nos notes et cet ouvrage cet ouvrage monsieur le premier président était publié aux éditions presse universitaire d'Isaïe à Kinshasa en 1982 nous sommes à la page 17 nous prenons les pages 17 et 18. Il y a donc question de s'interroger, parce que ici les doctrinaires vous parlent des infractions moyennes et des infractions fins. Ça veut dire qu'on poursuit un objectif, mais pour atteindre cet objectif, on est obligé de passer par une autre. Qu'est-ce que le juge pénal adopte comme attitude ? On considère l'infraction, c'est le principe de la finalité de l'infraction. La finalité, on poursuit la finalité. Ce qui n'est pas à confondre avec, parce que je sais, le ministère public prendra parole, qui ne vous amène pas l'application de l'article 7 du code pénal militaire. Ces deux notions sont tout à fait distinctes. Ces deux théories ne disent pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, monsieur le premier président. Ici, il s'agit là de la plus haute expression pénale lorsque deux faits infractionnels sont tous retenus à la charge. Tous les deux infractions sont retenues, existent à ce moment-là. Ça, c'est une autre notion, c'est une autre matière. Mais la question qui peut venir également du ministère public, c'est de savoir, est-ce que c'est à ce moment ? Est-ce qu'il ne fallait pas présenter ça dans un mémoire unique ? Non, monsieur le premier président. Non, pourquoi ? Parce que vous êtes un juge pénal. Et il s'agit là des moyens d'ordre publics, que même votre guise est court, peut les rélever, peut les retenir de manière d'office. Nous, nous ne faisons que jouer notre rôle d'alarme, de vous avertir, d'alerter, d'attirer votre attention sur ces éléments-là. Parce que la qualification en droit pénal, c'est un math très important. Nous avons vu, nous avons suivi la haute cour dans le RPA 307. Il s'est posé un problème de qualification, monsieur le premier président. Nous ne voulons pas que demain, lorsque vous allez rendre votre décision, que cette décision-là soit cassée. Attaquer, c'est une chose, mais casser une décision, ça ne fait plaisir d'aucun juge. Et donc, monsieur le premier président, il y a donc la nécessité de ne parler que d'une seule prévention, l'infraction de l'HCT, sur laquelle on doit fournir nos moyens de défense. Mais parce que nous sommes pridents, nous ne savons pas comment le juge a entendu le droit. Nous ne savons pas d'où votre guise de cours cherchera à puiser les éléments des droits pour asseoir sa conviction. Après vous avoir alerté, présenté ces éléments-là, qui veulent que vous puissiez retenir une seule prévention, et sur base de cette prévention que nous puissions plaider et que vous puissiez vous prononcer, nous nous faisons l'obligation, en plaidant, président, monsieur le premier président, de plaider également sur la prévention d'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline. Nous posons par la même occasion nos notes de prévoiries, telles qu'est promis. La cour vous remercie pour les prévoiries, pour mon époux, le compte du revenu par le Boudounia Gabriel. À présent, la parole est accordée à la défense du revenu. – sur la fin de la zienace du narcissist et du texteні que je vous remercie pour leบ rit- délourer. – 15 6